Le concept. Aujourd'hui, on va parler du concept. Créer un concept, comment choisir un concept. Tout ce qu'il faut savoir sur le concept. Je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on va partir sur le concept. Alors, le concept, on en a eu parlé l'autre jour, il existe pas mal de choses. La fois, je vous rappelais, je vous avais donné un concept. C'était le mec qui faisait des zizi, des gaufres en forme de zizi. Vous voyez, c'était quelque chose qui plaisait, etc. Et bien, vous voyez, donc, il y a moyen de faire en sorte d'adapter un concept que vous avez vu ailleurs dans votre branche de domaine, en fait. D'accord ? C'est comme ça qu'on arrive à voir. Et l'autre fois, je vous ai dit un truc. C'est que si vous arrivez dans une grande surface et que vous voyez une boutique qui marche à fond et qui fait telle chose. Et bien, si vous faites la même chose, vous aussi, dans une grande surface, dans les mêmes conditions, et bien, ça va marcher. D'accord ? Donc, le truc, il est là. Alors, quand on fait un concept, on invente un truc, on dit, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Et du coup, après, vous allez pouvoir développer, et justement, ce qu'ils appellent, scaler, je crois, un truc comme ça. C'est de l'anglais, un peu bizarre, mais bon. Voilà, donc, du coup, c'est se développer exponentiellement. D'accord ? Donc, le truc, il est là. Alors, pour trouver un concept, il va falloir faire quoi ? Il va falloir se démarquer par rapport aux autres. S'il y a quelque chose qui fait la même chose, mais, voilà, quels sont ces beaux points forts par rapport aux siens ? Quels sont ces points faibles ? Est-ce qu'il fait la meilleure qualité ? Ou, voilà, il y a pas mal de choses, d'accord, qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, comme, on va dire, un concept, un truc un peu basique, c'est, voilà, les toppings avec les yaourts. Ok ? Vous voyez, le mec, il dit, voilà, moi, j'ai monté mon concept, les gens se servent, après, on pèse à la fin. Ou bien, l'autre, il dit, moi, je vais faire un concept où on va pouvoir mettre trois de chaque. Vous voyez, donc, tous ces petits trucs-là, c'est à vous de le développer. Et du coup, c'est ça qui va faire votre identité et qu'on va vous reconnaître. Ensuite, il vous faudra des couleurs que, justement, un petit peu comme toutes les grosses chaînes, vous avez vu, c'est toujours la même couleur. Vous arrivez, moi, j'ai voyagé quand même pas mal dans pas mal de pays. Vous allez chez McDo, c'est marqué McDo, c'est la même chose partout, d'accord ? On se trompe pas. Il y a les mêmes repas. Bon, par contre, en Chine, je me rappelle qu'ils ont rajouté du riz en plus. Mais, voilà, c'est pas con. Mais, voilà, vous voyez, donc, on arrive, je vais dans tel endroit, je vais toujours avoir le même goût, la même chose. D'accord ? Donc, c'est pareil. Quand vous montez un concept aussi, ben, ça va être le même produit. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, c'est là que ça joue, c'est que vous avez une maison mère qui fait le produit pour tout le monde. Comme ça, il y aura le même goût partout où vous allez aller. C'est le truc qui n'est pas con, parce que du coup, ben, vous allez toucher partout. D'accord ? Donc, les concepts, ça peut être aussi, vous avez vu quelque chose et vous allez dire, vous avez vu un gâteau. Tiens, un mec, il arrive, il fabrique des gâteaux en forme de montre. Eh ben, vous voyez, vous pouvez dire, tiens, moi, je vais faire un concept avec des petites glaces qui vont ressembler à des montres. Vous voyez, voilà, ça, ça s'appelle un concept aussi. Ok ? Donc, votre concept, vous pouvez le développer. Alors, il y a un truc qu'il faut faire aussi, c'est savoir si ça va plaire ou pas. Donc, pour ça, il y a moyen de faire des études de marché. Une étude de marché, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Après, il existe carrément des endroits où ils en vendent, des études de marché. Après, l'autre astuce aussi, c'est quoi ? C'est prendre un concept qui existe à l'étranger et essayer de le faire venir. Vous voyez, prenez Red Bull. Red Bull, eh ben, c'était une boisson thaïlandaise. Elle avait un autre nom et le mec, ils sont arrivés. Ils ont monté un truc. Bon, ils ont maîtrisé total la marque. D'accord ? Donc, voilà, ils ont fait un concept à partir de ça. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont modifié au goût des Européens. Et après, ils ont cartonné. D'accord ? Eh ben, voilà, ça peut être, comme l'autre jour, on a fait l'ice cream cake. D'accord ? Vous voyez, aux Etats-Unis, les mecs, ils tirent ça, ils font des glattos, de l'anniversaire, tous ces trucs-là. Eh ben, du coup, vous allez pouvoir faire la même chose. Vous êtes en vacances quelque part et vous voyez un truc, vous dites, waouh, putain, ça va marcher. Par contre, il va falloir savoir si ça marche ou pas en France. D'accord ? Donc, c'est faire un test, voir, renseignez-vous, posez des questions. Une étude marché, ça consiste à, en fin de compte, anticiper. Tout ce que vous allez pouvoir vous poser comme question, vous les posez aux gens et comme ça, vous allez voir par eux-mêmes. D'accord ? Moi, je me rappelle, on a un client qui est à Clermont, là, et qui avait lancé son concept. Et lui, il avait été sur Facebook et du coup, c'est comme ça que ma fille l'a connu. Du coup, il avait posé des questions, il avait dû payer une petite pub locale et en fonction des réponses qu'il a eues, il l'a ouvert. Et bien sûr, quand il l'a ouvert, c'était plein. Ok ? Donc, voilà. Vous voyez ? Donc, il avait bien préparé son concept et il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Ben, vous aussi, vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas à les partager. Des fois, vous avez des idées, mais vous n'osez pas les faire. Et puis, il faut vous dire un truc. C'est que si vous, vous êtes, je ne sais pas, à Lyon ou à Bordeaux ou à Londres, à Tokyo. Je ne sais pas si on m'écoute à Tokyo. Mais bon, vous voyez, ce n'est pas la même chose qu'ici. Ce n'est pas chênant. Le truc, c'est moi, je développe mon activité là et petit à petit. Et de toute façon, ça ne peut pas être franchement copié. Il ne faut pas avoir peur de dire, putain, parano, en disant, ouais, putain, je ne sais pas, j'ai une idée, machin, une idée. Tout le monde en a des idées, d'accord ? Ok ? Allez, je vous remercie pour le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez de danser dans les commentaires. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501